Bonjour, bienvenue dans la machine à voyager. Vous aussi, vous êtes confiné chez vous. Je profite un peu de tout ce temps libre qu'on a pour pouvoir faire une nouvelle vidéo. Je n'ai rien publié depuis le mois de janvier. Je vais vous expliquer plus en détail pourquoi. Je vous ai dit bye bye la 304 dans le titre. Est-ce que je suis devenu fou ? Non, pas vraiment, je vous explique après ça. Ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, l'auront compris, ces dernières semaines, je me serai occupé de la sortie de grange d'une 2 chevaux qui fera l'objet de 3 épisodes qui seront diffusés sur la machine à voyager, dont le premier épisode dans quelques jours. Dans le titre, vous avez vu bye bye la 304 cabriolet. Non, je n'ai pas arrêté le projet. Ce n'est pas parce que je me suis occupé d'une sortie de grange que je ne m'occupe plus de mon projet. Si je vous ai dit bye bye la 304 cabriolet, c'est parce qu'elle est partie chez le carrossier pour se refaire une beauté. J'ai donc du temps pour refaire les pièces, mais je vous réserve aussi une autre surprise. Allez, je vous emmène voir. Non, je ne suis pas derrière ma 304 cabriolet, mais derrière une autre 304 que j'ai récupérée pour pièces. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai des problèmes avec la boîte qu'il y a sur mon moteur et j'espère bien récupérer la boîte de cette voiture-là. Donc comme on peut le voir, c'est un peu le bazar dedans. On peut voir qu'il reste des... Les sièges ne sont plus accrochés. Le volant, c'est fatigué, tout ça. Bon, il reste encore le tableau de bord. J'ai une capote qui est complètement neuve. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a encore l'armature et tout le mécanisme de la capote. Lui, il est bon. Il y a juste besoin d'y remettre un coup de peinture. Donc ça, ça serait une pièce que je vais bien garder et puis que je remettrai en état soit pour un autre collectionneur, etc. Côté moteur, on est presque complet. Il manque la boîte à air. Il manque aussi d'autres éléments de ce côté-ci. Voilà, donc il va falloir le démonter et puis on verra bien ce que ça dira. Les ailes arrière, il y a un petit trou un peu gigantesque là. Mais sinon, les passages de roues ici, ils sont complètement corrects. Je ne sais pas si on les voit bien. Ils sont complètement corrects et ils ne sont pas du tout corrodés parce que les ailes ont dû être changées. Sur cette voiture, les deux ailes arrières, ils sont dans le même état. À l'intérieur, ce n'est pas joli joli parce qu'en fait, là, on a une espèce de tôle de réparation refabriquée ou d'époque. Je ne sais pas s'il y a une tôle d'époque de réparation mais elle n'est pas dans un bon état non plus. Et en dessous, on voit bien que c'est complètement bouffé. Si je passe mes mains en dessous le véhicule, voilà, on voit que ça ressort. Et puis les longerons sont bien attaqués. Bon, bref, réparer un véhicule comme ça, ça commence à être compliqué. Je sais qu'il y en a qui le font. J'ai une pensée pour toi, Momo. Mais la difficulté de ce véhicule-là, c'est qu'en plus, il va falloir pour le ré-immatriculer. C'est compliqué puisqu'elle a des papiers allemands mais je n'ai pas la carte grise, je n'ai rien. J'ai juste une facture. Bientôt seront diffusées les vidéos de la sortie de grange de la 2 chevaux mais aussi, pendant le confinement, je vais démonter cette 304 donc je vous mettrai les vidéos du démontage. Restez patient et n'oubliez pas, le voyage en vaut la peine. J'ai ainsi reckon. ... Sous-titrage ST' 501